Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques astuces qui vont vous permettre de faire les 100 manches sur Terra Maledicta de Calope Duty Vanguard Zombie en solo ou à plusieurs. Donc voilà, ces astuces fonctionneront même si vous êtes à 4, 2, 3 ou un seul joueur. Et pour commencer, je vais commencer par vous présenter ma classe. Parce que ma classe, franchement, c'est la meilleure des classes. Enfin, pour moi, c'est ma meilleure classe. Si vous avez une meilleure classe, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais pour moi, c'est la meilleure classe. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi comme pompe ? Bien évidemment, je vais avec le pompe. Donc, j'ai choisi le pompe Einhorn à barilet. Donc, c'est le premier pompe que tout le monde débloque, même niveau 1, tout le monde l'a de disponible. Donc, pour moi, c'est le meilleur pompe du zombie de Vanguard. Donc, j'ai choisi ce pompe-là. Ensuite, comme accessoire, je mets tous les accessoires que vous voyez à l'écran. Donc, je ne vais pas vous expliquer pourquoi j'ai mis tous ces accessoires-là. Pourquoi j'ai mis celui-là et pas un autre. Parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce propos. Que vous pouvez retrouver sur YouTube en mettant Meilleure classe, zombie Vanguard, soit cool mec. Si vous tapez ça sur YouTube, vous tomberez sur la vidéo où je présente mon arme de A à Z et pourquoi j'utilise ces accessoires. Donc, voilà. Ça, c'est les accessoires que je vous conseille. C'est l'arme que je vous conseille. Et en artefact, moi, ce que je vous conseille, c'est couverture d'éther. Comme ça, si jamais vous vous bloquez ou que vous êtes en difficulté, question danger, vous activez la couverture d'éther. Et là, vous allez pouvoir vous sortir du danger très facilement et très rapidement. Alors, sinon, vous pouvez utiliser les mines à énergie qui permettent de placer une mine au sol et de tuer les zombies qui sont aux alentours. Après, ce n'est pas une stratégie que j'utilise. Moi, j'utilise la couverture d'éther par sécurité. Après, c'est une stratégie que j'aurais pu utiliser parce qu'en réalité, les sans-manches sur Terra Maledicta, c'est très, très, très facile à faire. Donc, maintenant, on passe au gameplay. Très important, si vous voulez faire les sans-manches, il vous faudra réaliser le secret de la map Terra Maledicta. Donc, si vous ne savez pas comment faire le secret de Terra Maledicta, il y a une playlist en description et en commentaire épinglée avec tous les tutos de la map Terra Maledicta. Donc, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors, quand vous avez fini le secret, vous allez pouvoir accéder à la zone corrompue qui va vous permettre de passer des manches en illimité. Donc, ça veut dire que vous allez être dans cet emplacement-là et à chaque fois que vous allez tuer tous les zombies, eh bien, ça va passer les manches. Donc, vous n'aurez pas besoin de réaliser des objectifs pour aller à la manche sans. Donc, ça, c'est un petit avantage qu'il y a aussi sur la map Terra and Fang depuis quelques temps. Alors, ce qu'il faut savoir avec cet emplacement, c'est qu'au bout de trois manches, vous gagnerez de moins en moins d'XP. Donc, si vous voulez faire les 100 manches et gagner énormément d'XP en même temps, ce que vous devez faire, c'est de retourner dans le hub, donc dans la map principale de Terra Maledicta pour réinitialiser le gain d'XP de la survie. Ensuite, vous retournez dans la zone corrompue pour continuer à gagner des XP. Et vous faites ça toutes les trois manches. Comme ça, vous allez pouvoir gagner énormément d'XP en même temps que faire les 100 manches. Alors, moi, ce que j'utilise dans l'hôtel de pacte, c'est Vengeance qui me permet d'infliger plus de dégâts quand je me déplace plus rapidement. Donc, plus je me déplace vite, plus je fais des dégâts. Donc, ça, c'est une amélioration que j'utilise dans l'hôtel de pacte. Il y a une autre amélioration que j'utilise, c'est les munitions Grimlins. Alors, cette amélioration est quasi obligatoire pour faire les 100 manches parce que ça va vous permettre de ne jamais recharger avec votre pompe. Il vous faut bien entendu l'amélioration Moon Grimlins en légendaire, donc en or. Cette amélioration fera en sorte que vos deux armes que vous êtes équipés, dont l'arme principale que vous êtes équipés en main, recherchent les munitions directement de la réserve. Donc, vous n'aurez pas besoin de recharger sauf si vous tirez comme un ouf avec votre gun. Et dernière amélioration dans l'hôtel de pacte que j'utilise, c'est précision mortelle qui me permet d'infliger beaucoup plus de dégâts si je tire sur un ennemi à plusieurs reprises. Donc, par exemple, pour les mini-boss, c'est assez efficace parce que plus vous allez tirer sur le boss, plus vous allez lui infliger des dégâts et plus vous allez l'éliminer rapidement. Donc, voilà pour les trois améliorations de l'hôtel de pacte que j'utilise. Alors, ensuite, ce que je vous conseille aussi, mais là, hélas, il n'y a qu'une seule personne qui peut l'obtenir, c'est le bouclier. Le bouclier décimateur va vous permettre de diviser les dégâts que vous allez recevoir dans le dos par deux. Donc, c'est un bouclier assez nécessaire surtout si vous le faites en solo. Prenez-le dans votre stuff pour avoir une sécurité supplémentaire. Alors, si vous êtes à 4 joueurs, il n'y aura qu'une seule personne qui pourra l'obtenir. Donc, ça, c'est un peu l'inconvénient. Alors, là, dans le gameplay, vous pouvez voir que je suis manche 50, 51, 52. Le truc, c'est que je n'ai pas été jusqu'à la manche 100 parce qu'en fait, j'étais à 2 joueurs et à 2 joueurs, je pense que ça prend deux fois plus de temps. Mais logiquement, franchement, à 2 joueurs, je pense qu'il nous aurait fallu peut-être 8, 9 heures pour réaliser les 100 manches. Et en solo, je pense qu'en 5, 6 heures, voire 7 heures max, vous allez pouvoir réaliser les 100 manches. Donc, je ne l'ai pas testé en solo, donc je ne pourrais pas vous confirmer exactement le temps qu'il vous faut pour faire les 100 manches en solo. Ça se tombe, c'est 4 heures. Mais en tous les cas, à 2 joueurs, après 4, 5 heures, voire 4, 5 heures, on était manche 50. Donc, je me suis dit que j'allais arrêter là parce que de toute façon, la difficulté des manches n'augmente plus. À partir de la manche 21, les zombies ne font pas plus mal et je pense que la quantité de zombies n'augmente pas. Donc voilà, comme j'avais atteint la manche 50 et que c'était d'une facilité déconcertante et que je me faisais un peu chier, je me suis dit vas-y, je ne vais pas faire les 100 manches, tant pis, je vais m'arrêter à 50 manches et je ferai les tutos des 100 manches sur un gameplay de 50 manches parce que je trouvais que ce n'était pas essentiel que j'aille jusqu'aux 100 manches pour vous présenter ce tuto parce que de 21 à 50 manches, c'est la même chose et de 50 à 100 manches, c'est totalement la même chose. Alors une dernière petite information quand vous serez dans la zone corrompue, il y aura tout type de zombies. Donc vous aurez des zombies normaux, vous aurez des zombies hurleurs, donc des zombies bomber, enfin les zombies rouges, vous aurez des gros zombies avec une mitrailleuse et vous aurez le nouveau zombie Zabala. Alors le nouveau zombie Zabala, il faut savoir que si vous lui détruisez un masque, elle vous enverra 2 mines à énergie rouge. Si vous lui détruisez 2 masques, elle vous enverra 3 mines à énergie rouge. Et si vous lui détruisez tous les masques, il y aura un nouveau zombie Zabala qui réapparaîtra si vous n'êtes pas en fin de manche. Donc l'astuce que je peux vous donner, c'est de ne pas tuer Zabala et de ne pas lui détruire des masques. Comme ça, elle sera quasi inoffensif et elle ne réapparaîtra pas. Donc le moment où vous allez la tuer, c'est à la fin de la manche. Si vous anticipez la fin de la manche, vous pourrez tuer Zabala et elle ne réapparaîtra pas pendant la manche. Donc ça, c'est une petite astuce que j'ai remarqué parce qu'en fait, Zabala, elle est quand même assez chiante à tuer. Donc vaut mieux la tuer une seule fois par manche que la tuer 3, 4, 5 fois. Alors il y a une dernière petite information que j'ai à vous dire à propos de Zabala. C'est que si vous jouez à plusieurs, par exemple, il y en a un à gauche et un à droite, et bien Zabala enverra des mines à énergie rouge vers les deux joueurs. Le même nombre aux deux joueurs. Donc si vous êtes par exemple au même endroit et que vous êtes genre à 2, 3 mètres d'écart, Zabala va pouvoir vous envoyer des mines à tous les deux. Donc ça veut dire que si Zabala, il lui reste qu'un masque, elle va vous envoyer 3 mines au joueur 1, 3 mines au joueur 2, ça veut dire qu'il y aura 6 mines là où vous tournez. Donc faites très attention à ce petit détail parce que s'il y a 6 mines là où vous tournez, ça peut faire vraiment mais vraiment très mal parce que Zabala, je pense que c'est la seule zombie qui va pouvoir vous tuer. Les autres zombies, je pense qu'ils ne pourront pas vraiment vous tuer parce que si vous êtes équipé comme moi, je suis équipé dans le gameplay, bien entendu, les atouts niveau max, avec les améliorations que je vous ai dit dans l'hôtel de Pacte et l'arme que je vous ai montré en début de vidéo, là je pense que vous allez être au calme pour faire les 100 manches. Vous n'aurez pas de difficulté que les zombies vont vous tuer surtout en plus si vous avez le bouclier. Le seul zombie qui a l'opportunité de vous tuer c'est Zabala. Donc faites très attention à Zabala. Alors question munitions, normalement vous n'en manquerez pas parce que les zombies vont vous donner tout le temps des munitions. Donc logiquement, vous récupérez toujours des munitions dans votre pompe, vous ne serez jamais à court. Mais au cas où vous serez tombé à court, il y a une caisse de munitions juste à côté de vous dans la zone corrompue. Donc voilà, vous pourrez faire le plein de munitions si vous avez besoin. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère que mes astuces et mes conseils vous aideront à faire des 100 manches très facilement et très rapidement. Je peux vous rassurer que la difficulté de ce zombie, en tous les cas dans cette map, avec les équipements que je viens de vous donner, les 100 manches dans cette map et les 100 manches les plus faciles que j'ai fait de tous les zombies confondus. Même si je n'ai pas été jusqu'à la manche 100, rien qu'à la manche 50, je savais que c'était d'une facilité déconcertante. Donc normalement, vous n'aurez pas de grandes difficultés à réaliser les 100 manches sur cette map. Enfin bref, j'espère que cette vidéo d'information vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Sous-titres par Jérémy Diaz et ciao.